Plonger dans l'univers de l'hôtellerie, c'est s'immerger dans un secteur en pleine effervescence qui allie immobilier et dynamisme économique et aujourd'hui on vous propose une chronique spéciale, un format inédit pour un secteur qui en vaut la peine. Alors quelles sont les raisons derrière le regain d'intérêt pour l'investissement hôtelier en 2024, quels sont les risques et les opportunités que ce secteur unique présente pour répondre à ces questions ? Nous sommes allés à la rencontre de notre expert de l'immobilier à la Banque Transatlantique, Julien Ledoux et il nous a livré quelques éléments de réponse. On sait que le marché de l'hôtellerie en France a connu de fortes fluctuations ces dernières années, notamment avec la crise sanitaire. Aujourd'hui, les investisseurs semblent à nouveau très intéressés par ce secteur. Alors comment se porte l'hôtellerie en 2024 ? Écoutez la réponse de Julien Ledoux. En 2024, l'hôtellerie est une des classes d'actifs immobilières relativement attractives. Avec plus d'1,5 milliards d'investissement au premier semestre, on estime un atterrissage sur 2024 autour des 3 milliards d'euros d'investissement. Loin des 2,5 milliards comptabilisés en 2023. En quelques chiffres, le marché hôtelier c'est 16 500 établissements, environ 650 000 chambres représentant 26-27% de l'offre de lits en hospitality sur le marché français. Les performances hôtelières se stabilisent à un niveau historiquement élevé, rendant ce secteur particulièrement attractif. Investir dans l'hôtellerie, ce n'est pas juste acquérir des murs, c'est aussi prendre en compte la gestion quotidienne, la localisation et même la capacité à s'adapter à des conditions changeantes comme l'inflation. Julien Ledoux nous explique donc les facteurs clés du succès de l'investissement. Investir dans l'hôtellerie nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs. C'est un investissement dans l'immobilier accompagné d'une activité économique. Pour la partie immobilière, il est important de prendre en compte l'emplacement, la qualité du bâti. Dans l'activité économique, il est important de regarder le taux de remplissage qui peut exister ou bien entendu les potentialités futures. Ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'avec une activité économique, on va pouvoir adapter le prix de nos chambres même à l'heure par l'heure et donc permettre de répondre soit à l'inflation, soit à des besoins de marché. Toutefois, maintenir cette activité économique, le taux de remplissage peut nécessiter des CAPEX importants pour pouvoir créer de la valeur, maintenir un état et aujourd'hui avec un besoin de montée en gamme mais également de création d'identité à chaque hôtel. L'hôtellerie présente de nombreuses opportunités mais aussi des risques, surtout lorsqu'on investit en tant qu'indépendant, que ce soit seul via des fonds ou en confiant la gestion à un professionnel. Comment la Banque Transatlantique accompagne-t-elle ses clients pour maximiser les chances du succès ? Julien Ledoux nous y répond. Le marché de l'hôtellerie offre de nombreuses opportunités, notamment en notant que 80% des hôtels sont détenus par des indépendants. Un secteur qui a besoin de concentration pour diminuer les coûts et augmenter la rentabilité. Investir dans l'hôtellerie peut se faire de différentes manières. Acquérir un hôtel en confiant la gestion à un professionnel ou investir dans l'hôtellerie au travers de fonds. Cependant, il est crucial de bien sélectionner ses partenaires ou les gestionnaires de fonds. À la Banque Transatlantique, notre réseau et notre expertise nous permet de sélectionner des partenaires et des sociétés de gestion de qualité pour vous accompagner dans votre investissement en répondant très précisément à vos critères. Voilà pour cette plongée dans le marché de l'hôtellerie en 2024. Un investissement qui représente bien plus qu'acquérir de simples murs. C'est aussi et surtout miser sur une classe d'actifs à la fois résiliente et dynamique où immobilier et activités économiques se rencontrent. Merci à Julien Ledoux pour son éclairage précieux. J'espère que cet échange vous aura inspiré et donné de nouvelles perspectives. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada